Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer mon espace coloriage et mon organisation coloriage. Donc là, on est devant la baie vitrée, on a vu sur mon bureau et sur ma chaise, c'est une chaise qui est en transit, je l'ai piquée au bureau de ma fille dans sa chambre, elle n'y va plus beaucoup, donc voilà, je suis mieux que sur le tabouret qu'il vendait avec ce bureau. Je n'ai vraiment le recul nécessaire pour tout vous montrer. Donc là, de ce côté, vous voyez que j'ai des tiroirs et une étagère et je vais commencer à vous montrer ce que j'ai dans mon étagère et dans mes tiroirs. Sur mon bureau, j'ai ce protège bureau que je n'arrive pas à me résoudre à le mettre puisque maintenant, il est bien tassé, bien taché, bien sali. Et du coup, c'est vrai que je ne le mets pas, je le mets de côté, mais en même temps, je ne vais pas en acheter un autre parce que j'ai celui-là et surtout, je n'aurai plus à jeter. Donc déjà, sur mon bureau, la seule chose que j'ai, c'est mon pot de Derwent Drawing. Je vais essayer peut-être de vous en mettre un peu plus. Voilà. J'ai mon pot de Derwent Drawing que je garde tout le temps à côté de moi. Ma table est inclinable. Si je veux l'incliner, je mets mon pot juste à côté et je peux tranquillement incliner ma table si je veux soulager mon dos. Donc, à côté de moi, j'ai mes tiroirs. Sur, j'ai une petite tablette où je mets mon taille-crayon d'Alle. J'ai du mal à vous le filmer autrement parce que je suis en contre-jour. Mais je pense que c'est sur la petite tablette qui est attenante à mon bureau. Et j'ai aussi un pulvérisateur d'eau que j'ai toujours à côté de moi. Et j'ai une étagère à côté de mon bureau. Et attenant à mon bureau, j'ai trois tiroirs avec une petite tablette dessus. Et sur cette tablette, j'ai mis cette étagère que j'ai trouvée à Amazon. Sur Amazon, il faut la monter, mais ce n'est pas difficile à faire. J'y suis arrivée, donc tout le monde peut y arriver. C'est un peu à contre-jour, j'en suis désolée. Je vais peut-être essayer de zoomer un petit peu. Voilà, vous ne voyez pas mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, j'ai tous les pinceaux qui ne me servent pas à l'aquarelle. Donc, aussi bien à la gouache que l'acrylique, que pour faire de la colle à paillettes. Voilà, tout hors aquarelle. J'ai une brosse à dents également pour faire des projections. Voilà, mon pinceau pour enlever toute trace de crayon ou éventuellement de gomme. Et mon couteau dont je compte m'utiliser et vous faire un tuto bientôt, si ça fonctionne comme je le pense. Ici, j'ai tous mes pinceaux aquarellables et à réservoir d'eau. Et là, j'ai mes estampes qui ne sont pas toujours très propres. Pour que je les lève suffisamment. J'ai également ce petit embout, ce petit morceau de bambou taillé en pointe aux extrémités. Et je m'en sers quand je veux faire des traits très fins ou quand je veux appliquer le drawing gum de manière assez fine. J'ai cette petite roulette à couture. Et j'ai également ces petites pipettes. Ici, j'ai des crayons couleur Posca que j'avais acheté au tout début. Alors, je ne les ai pas tous. Mais j'ai également Colorsoft. Donc, j'en ai trois normalement. Quelques Prismacolor pour tester les Prismas. Et j'avais envie également de tester les Colorsoft. J'ai trois couleurs de Colorsoft qui ne vont pas spécialement bien ensemble. Mais surtout, je suis contente parce que j'ai le Indigo dans les Colorsoft. Je n'ai un Indigo que dans les Prismacolor. Et dans les Luminance et dans les Polychromos ou Albrecht Dürer, c'est le Dark Indigo. Donc, je suis contente de l'avoir. Quand je ne l'aurai plus dans mes Prismas, j'utiliserai celui-là. Voilà. Donc, là, ce n'est pas définitive leur place. Quand j'aurai une trousse qui soit suffisamment grande pour les placer, je les y mettrai pour pouvoir continuer ma collection de Posca. Parce que j'ai les Posca en feutre, ici, j'ai également des stylos métalliques cuivrés ou dorés. J'ai mon Milky Hybride que j'avais acheté mais que je n'utilise pas beaucoup parce que je ne le trouve pas suffisamment opaque et pas suffisamment blanc. Et les Posca, quelle que soit leur taille d'ailleurs, ils sont rangés là. Et j'en ai mis aussi au-dessus sur l'étagère. Au début, je n'avais qu'un compartiment de Posca. Et bien, petit à petit, je les achète. Et voilà. J'ai également des pistes artistes de Faber-Castell. Pites artistes Pen Brush. Non, Pen, pardon. Donc, j'ai des noirs. J'ai un blanc. Donc, je ne suis pas totalement satisfaite. J'en ai aussi quelques-uns de couleurs et un crayon papier. Là, j'ai trois crayons dont je me sers pour faire un coloriage. Du coup, comme j'ai peu de ces crayons, vu que j'en ai que trois, je les mets là plutôt que de les mettre dans un pot. Vraiment, ma volonté, c'est de libérer le plus possible mon bureau. Sur cette... et dans cette étagère, j'ai aussi un petit morceau de tissu. C'est une petite lingette que j'ai fait à la couture dont je me sers pour essuyer mon pinceau. Vous la voyez souvent dans mes vidéos. J'ai également une petite boîte de pastel que je n'ai pas encore rangée. Voilà, que j'avais achetée. Je vous avais fait un haul, je crois. Je vous les avais présentées. Je ferme bien la boîte. J'ai ma gomme d'air went, mon papier à gratter pour créer la pointe des estompes ou nettoyer les estompes. J'ai dans un flacon de Estée Lauder et j'y mets de l'alcool. Comme ça, quand je fais mes aquarelles et que je veux faire des effets, ça peut faire vraiment de jolis effets avec l'alcool quand l'aquarelle est encore mouillée. Ici, j'ai une craie blanche. Vous savez, les craies allemandes, ce sont des dupes de gestes de Néocolor 2. Voilà, et j'ai aussi un marqueur que j'aime bien. Mais la mine est hyper, hyper épaisse. J'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà, la mine est hyper épaisse. Du coup, j'aime moyen, moyen. Ensuite, dans le tiroir, c'est un peu un fourre-tout. Je mets mon éponge d'essence sans odeur que j'utilisais un peu plus au début. Et maintenant, ça fait plutôt longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'y ai également ma gomme mis de pain. Si je rajoute des dessins sur mes illustrations, sur mes coloriages, ou si je dessine. Là, il faut que je le range. J'ai une gomme dont je me sers peu. J'ai ma réserve. Je pense que c'est la réserve de gomme de la gomme d'Erwent. J'ai une ou deux cartes. Voilà, vous voyez, une pince d'artiste. Une éponge à doigts. Il faut que je lève suffisamment. Il faut que j'y pense. Et un... Vous voyez ce que c'est ? J'ai perdu le nom. Voilà. Alors, dans mon premier tiroir, je vous fais bouger, je vais vous baisser un petit peu. Donc, ça fait un petit peu bazar parce que j'ai quand même pas mal de choses. Mais tout est rangé et je sais exactement où c'est. Donc, j'ai d'abord ma petite serviette pour essuyer mon pinceau d'aquarelle ou autre d'ailleurs. Quand vraiment je travaille beaucoup dans le mouillé, j'ai mes deux tours de paillettes que j'ai achetées à Action. Voilà. Et je m'en sers quand je fais de la colle à paillettes pour recouvrir des coloriages. Ici, j'ai tous mes stickles. Donc, je n'en ai pas énormément. J'en ai un, deux, trois, quatre, ce qui est pas mal. J'ai mes paillettes libres également. Donc, blanc, cuivré, vert. Vert un petit peu... Vert acide. Et un bleu turquoise, toujours en paillettes. J'ai également des paillettes libres que j'ai achetées dans mon magasin. Donc, j'ai du blanc, du rose. On me les avait offertes d'ailleurs. Du bleu, du cuivré qui est légèrement différent de celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir si la caméra va bien... Ah, je tourne comme ça. On va bien aider à le percevoir. Hop. Donc, bleu et un autre vert. J'ai également... Alors, ça, je l'avais acheté chez Cultura. Il me reste un tout petit peu de paillettes dedans, à peine. Et ça, je l'avais acheté à Centracor. Et c'est pas génial, c'est une colle à paillettes, mais c'est hyper, hyper dur. Je la garde parce que je n'aime pas jeter. Mais il faudrait peut-être que j'ouvre carrément avec un ciseau ou un couteau que je la coupe et que je vienne la prélever au pinceau. Et là, j'ai une petite... De la peinture dorée. C'est un super joli doré que j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Je vous montre la couleur. J'aime beaucoup ce doré. Alors, je ne sais pas si vraiment c'est fait pour le coloriage. Mais voilà. Je l'utilise souvent pour donner des petites pointes de couleur. Ici, j'ai un petit ruban qui me reste. Donc, que... Oups. Je le garde. Je sais qu'il est ici. Ensuite, j'ai toutes mes peintures acryliques nacrées. Donc, j'ai du cuivré, de l'argent, donc du blanc, pardon, du doré, un marron. J'ai mal ouvré en force. Et un marron différent. C'est-à-dire un marron un petit peu... Marron, comment dirais-je ? Un peu café. Un peu crème de marron. Voilà. Là, c'est un chocolat. Voilà. Et j'aime beaucoup ces peintures. Je ne les utilise pas forcément pour mes coloriages. Mais quand je fais mes décos à Noël de la maison. Un petit masking tape. Voilà. Le nom m'est revenu. Là, j'ai des petits pots de peinture qui me restent. C'est la marque Valégeau. C'est les carrot cake paint. Donc, j'ai un bleu et un marron. Voilà. Ça, c'était plus quand je faisais de l'art journal. J'ai mes post-it. J'ai des petits... Vous savez comment ça s'appelle ? Des... Pour coller. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vous le rapproche. Est-ce que je suis... Vous voyez ? Ça se colle. Voilà. J'ai mes petites agrafes comme ça. J'aime beaucoup. Ensuite, là, j'ai d'autres paillettes que j'avais achetées chez Jiffy. Et en fait, j'avais craqué pour celle-ci qui était en duo... Duochrome. Ça fait bleu, vert ou violet. Et il y avait celles-ci aussi qui sont aubergines et roses argentées. Voilà. Pour l'instant, je ne les ai pas utilisées. Mais je me dis que quand je fais des sirènes, je pourrais les utiliser. On est devant la baie vitrée. Vous devriez quand même bien les voir briller. J'ai un autre petit ruban rouge. Donc, ça, c'est quand je fais mes petites décos de Noël. Un taille crayon dont je ne me sers pratiquement plus. Je me sers éventuellement pour mes crayons papiers. Une autre boîte de peinture dans les tons un peu aubergines, bordeaux. Une gomme blanche. Ensuite, j'ai un pack de... Comment ça s'appelle ? Quatre pots de... Quatre encres distress dans les teintes noires, marrons et beiges. Là, j'ai un petit pad e-zinc. Voilà. Mais que je n'utilise pas beaucoup parce que je trouve qu'il met... Beaucoup, beaucoup de temps à sécher. Ensuite, j'ai quelques tampons que j'avais achetés à Action. Mais finalement, je ne les utilise pas. Je les garde un petit peu plus longtemps pour voir. Et si je ne les utilise pas, je les donnerai à mes nièces. Elles sauront bien s'en amuser. Il vaudrait mieux peut-être que je vous montre les images. Donc là, on a oiseau et fleur. Celui-là, éventuellement, je pourrais l'utiliser. Et là, on a un petit hérisson. Un petit hérisson d'ailleurs. Et un... Je ne sais plus. Un raton laveur. Donc, j'avais carrément craqué. Mais je ne sais pas si j'en ai l'utilité. Là, je ne voulais pas montrer. Mais j'ai quelques... Je ne sais pas si on dit gélatos ou gélatos. J'en ai quatre. Donc, j'ai un champagne. Non, un caramel. Qui ne ressemble pas du tout à un caramel. Ça fait plutôt champagne. Là, j'avais pris celui-ci. Là, c'est le gold champagne. Donc, là, c'est un cri. Et un rose. Mais un rose un peu pêche. Le style de rose que j'aime bien. Je revangerai bien après. Donc, un masking-thème. Mais j'avais dû vous le montrer. Mais pas d'encre distress. Je dois avoir aussi de l'oxyde. De l'encre ou de l'oxyde. Voilà. Donc, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà. Là, j'ai cette petite chose de chez Tim Holtz que j'aime bien. Ça fait comme si c'était une bande de films. Que je garde là. Là, j'ai mon tampon. Mais pour les encres distress. Mais j'ai fait une erreur parce que je l'ai prise carrée. Rectangulaire, pardon. Et j'aurais mieux fait de l'utiliser ronde. Donc, pour l'instant, je ne l'utilise pas trop. J'enverrai sûrement une utilisation. Alors, tout doit être bien rangé pour que ça tienne. Du coup, si je déplace un peu, je rangerai après. Donc là, un deuxième ruban. Là, j'ai trois tampons. Je vous montre l'envers. Donc là, pour les colos ou les décos de Noël aussi, c'est pas mal. C'est plutôt joli et plutôt fin. J'ai acheté celui-ci aussi. Vaut mieux que je vous montre l'envers. Là, j'ai une petite réserve. En achetant le tampon qui est ici, il y avait plusieurs éponges avec. Voilà. Donc, j'ai déjà utilisé. Voilà. Donc, j'ai gardé en fait une boîte en plastique où je ne sais pas ce que j'avais. Et je l'ai utilisée pour mettre ces petites éponges carrées. Et j'ai trois autres, deux autres tampons ici. Voilà, comme ça. Donc, je peux totalement l'utiliser pour mes colos si je veux leur donner un titre ou pas. Et j'ai une petite plaque, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez, une petite plaque comme ça en plastique pour faire les mélanges d'aquarelles. Maintenant que j'ai ma palette, je la préfère. Dans le deuxième tiroir, alors, j'ai les applicateurs des panpastels. Mais comme je n'en ai pas encore de panpastels, je m'en sers pour mes pastels. J'ai du scotch, du ruban double face. Mais je l'avais acheté à Action, mais je ne m'en suis pas servie encore. J'avais acheté du vernis-colle, comme j'avais vu, la chaîne de Rose Cocon, pour faire sa colle à paillettes. Sauf que je n'aime pas trop, en fait, la texture... J'enlève la poussière. La texture des paillettes et du vernis-colle mélangé. Du coup, je le garde parce que ça peut me servir. Je peux m'en servir pour coller les choses. Et je ne sais pas si pour le diamond painting, ça ne peut pas servir. Je n'en sais rien. Donc, je le garde de toute façon parce que je n'aime pas jeter. Et j'essaie toujours de trouver une utilisation. Là, je l'ai acheté à Jiffy. Vous l'aviez vu pendant un live. J'avais acheté ces petites éponges. Voilà. Et je m'en sers aussi bien pour les pas de distress, les encres distress, ou pour l'aquarelle éventuellement. Il faut que j'arrive à la fermer. Voilà. C'est bon. Ici, j'avais acheté quelques godets parce que quand j'ai besoin de tailler mes néocolores, mes no-color 2, j'aime bien garder la cire et je la mets dans un godet et je mets de l'eau pour que ça fasse comme un godet d'aquarelle. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Là, j'ai mon encre blanche Colorex. Je m'en sers beaucoup pour faire les projections sur mes coloriages, projections blanches. Ici, j'ai mon Glossy Accent. Il faudrait que je l'utilise un peu plus, le Glossy Accent. Je n'y pense pas toujours. J'ai également deux colles. Donc, j'ai la Taki Glue ou la colle vinylique blanche de chez Cultura. Elles sont très bien toutes les deux. J'ai les encres que j'avais récupérées, les encres de mon fils, mais qu'il m'a données parce qu'il ne les utilisait plus. Il y a vraiment de très, très belles couleurs. Le problème avec les encres, c'est que ça traverse. Du coup, on ne peut les utiliser que sur un coloriage où il n'y a pas de coloriage derrière. Voilà, donc j'ai quelques encres. Pareil, je vous avais fait une vidéo là-dessus. J'ai mon aqua bronze. Donc, l'aqua bronze, pour celles qui ne connaissent pas. Ce sont des paillettes dorées, mais très, très, très fines. Je ne le remue pas trop parce que sinon, ça va voler. Et en fait, on y passe de l'eau. Ça s'aquarelle et ça fait vraiment un très, très joli effet. Alors, j'ai aussi du Drawing Gum. J'en ai deux. Le premier que j'ai acheté, mais que vraiment, je ne conseille pas du tout. Donc, pareil, je le garde parce que je n'aime pas jeter. C'est plein, mais vraiment, je ne l'aime pas du tout. C'est le premier que j'ai acheté et j'ai beaucoup galéré. Et le deuxième que, par contre, j'adore et je l'utilise beaucoup quand je veux faire des traits fins, justement avec mon petit bambou pointu des deux côtés. Donc, celui-là, le Drawing Gum, je l'adore. Je l'aime beaucoup. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui ne l'aimaient pas. Donc, il faut tester. Là, j'ai mes... Alors, je vais faire du bruit, pardon. J'ai mes embouts mousses, aussi bien pour le pastel, pastel gras, éventuellement aquarelle, enfin, tout ce que l'on veut. Ici, dans cette poche, j'ai trois pastels. Je vous les montre. Trois pastels. Alors, je vous en ai sorti deux. Ils sont dans les teintes bleues que j'avais achetées dans mon magasin d'Alpes. Je m'en étais servie pour faire un fond bleu dans mon Clara Markova. C'était un de mes premiers coloriages, d'ailleurs, dans le Clara Markova. Donc, là, j'ai des trombones. J'ai une... Alors, je ne l'utilise pas, mais pareil, je la garde, c'est un peu bête. Il faudrait peut-être que je les mette sur une tête. Il y en a trois comme ça. C'est de la peinture à l'huile et ma fille, je les avais achetées à ma fille pour un projet qu'elle avait en art plastique quand elle était au collège. Mais je n'utilise pas l'huile parce que ça ne met un temps pas possible à sécher. Et puis, j'ai la gouache et j'ai de l'acrylique. Alors, je vais faire bien cette petite boîte qui n'est pas facile à fermer. Voilà. Pour que mes trombones ne tombent pas. Là, j'ai mon essence sans odeur que j'utilise vraiment très peu. C'est vraiment quand je fais un fond au crayon et que je le rate. Donc là, je n'hésite pas. J'y vais sans scrupule. Et là, j'ai mes petits applicateurs. Vous savez, c'est les pinceaux comme ceci. Donc, il y a différentes tailles. Donc, je peux m'en servir pour les pastels, pour les encres Distress ou les encres Action. Et là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai des... Je n'ai plus le nom. Enfin, vous comprendrez. C'est pour faire des motifs sur le papier. Donc là, j'ai un effet dentaire. C'est poussiéreux parce que je ne les utilise pratiquement plus. J'ai un côté, vous savez, où on peut faire des bords. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et donc, celui-ci, pour faire des petits ronds. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'aurais pu l'utiliser dans les 6 ans pour mon coloriage de sorcière pour faire des essais de soleil. Voilà. Donc, ça, c'est mon deuxième tiroir que j'utilise un petit peu moins, mais malgré tout, tout ce qui est dedans, mais fort utile. Et là, j'ai mon troisième tiroir. Il faut que je vous avance un petit peu. Donc, dedans, j'y mets le câble dont je me sers. C'est le câble qui me sert à brancher mon ordinateur directement à la box quand je fais des lives pour que la connexion soit meilleure. Là, j'ai deux pochoirs. Donc, des chiffres. Je ne m'en sers plus beaucoup. Voilà. Et j'en ai un autre que j'aime beaucoup. et j'aime beaucoup l'utiliser. Je ne sais pas si vous voyez, je l'adore ce pochoir. Alors, j'ai mon fixatif à pastel, gras ou sec. Il ne marche pas très bien sur les pastels sennelier. Il faut dire qu'ils sont tellement gras qu'il faudrait trouver, qu'il faudrait que je trouve un fixatif destiné au pastel sennelier. J'ai une petite palette d'aquarelle. C'était ma palette de débutantes Windsor et Newton. Je suis toujours débutante. Mais c'est comme vraiment au tout début de l'aquarelle. Et qui est très, très sale parce que je la prête à mes nièces. Enfin, maintenant, elle est à mes nièces. D'ailleurs, quand elles viennent à la maison et qu'elles ont envie de faire de l'aquarelle, elles ont pour elles cette palette. Et j'ai ma nièce, ma plus petite nièce qui une fois avait pris son pinceau et qui avait tout mélangé. Voilà, il faudrait que je la nettoie pour qu'elle donne plus envie à mes nièces de les utiliser. Là, j'ai des petites découpes de bois dont je me sers pour faire des décorations de Noël. Pardon, pour le bruit. Voilà. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on peut mettre, qu'on peut peindre ou pas. et mettre dans le sapin. Je trouve ça vraiment très joli. Ensuite, j'ai... Pardon. Donc là, une petite poche libre mais j'aime bien les garder des fois où j'ai besoin de mettre des petits objets dedans pour ne pas qu'ils s'éparpillent partout, que ce soit un minimum rangé. Là, j'ai des napperons que j'avais achetés il y a un petit moment. Toujours pour mon art journal. Comment ça s'appelle ? Un junk journal. Voilà. J'avais fait un junk journal à ma soeur et je les avais utilisés. Donc là, j'ai pris ça. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être que je le vende sur Vinted. C'est une sorte de petit truc de ville de Paris. Bon, encore, il faudrait que je l'ouvre et que je voie ce qu'il y a dedans. Je peux peut-être l'utiliser à coller dans mes coloriages. À voir. Ensuite, j'ai mon gesso transparent. J'ai mon taille crayon de chez Action. Un taille crayon électrique et je m'en sers pour tailler mes crayons de couleur les Castle Arts. Voilà. Je m'en sers uniquement si je dois beaucoup, beaucoup tailler. Voilà. Ça me fatigue. Ça me fait des douleurs dans les mains ou aux poignets. Du coup, je l'utilise mais pas pour mes beaux crayons parce que c'est un taille crayon. Ce ne sont pas les aiguisoirs dedans. Vous avez vraiment le taille crayon. Il est électrique alors ça m'aide mais en même temps, voilà. Donc là, j'ai des petits moitiés de noix de coco, de coque de noix de coco. Ça peut me servir des fois. deux peintures que j'ai oubliées de chez Action et pourtant elles sont très bien et pour faire les sirènes ça pourrait faire super joli. C'est bleu et violet et c'est métallique et ça brille bien. Donc, un rouleau de craft. Des, je ne sais pas comment on appelle ça. Des, en fait, ce sont des morceaux que, alors vous voyez, là, il y en avait quatre. J'en ai utilisé les deux les poils de mon chien partout. Ce sont des petits, des petites illustrations autocollantes que je colle sur mes bougies et ça fait vraiment super joli. Je vais vous les approcher. Hop, et voilà. Et ça fait vraiment beau que ce soit dans une cuisine ou autre. Les bougies un peu simples, voilà, ça, ça fait plutôt joli. là, j'avais acheté un action mais il y a très longtemps, c'était à brive des petites choses comme ça que l'on colle ou que l'on peut coudre fait maison. Donc, il y a original ou made for you. pareil, j'en avais utilisé quand j'avais fait mon art journal et aussi mon junk journal. Là, j'ai trois pochoirs que j'avais acheté dans un salon créatif. J'y vais très souvent avec ma belle-sœur dans les salons créatifs. Donc là, j'ai un être à prêve, des couverts, un ciseau de couture et une aiguille. Donc ça, je l'avais pris pour ma maman qui est couturière. Donc, un dé et un petit corset que j'avais trouvé trop trop joli. Pareil, je m'en sers peu et j'ai un autre couchoir de texturé. Alors là, il n'y a pas de fond. Il faut que je trouve un fond. Pareil que j'utilisais au début mais que j'utilise beaucoup, beaucoup moins. Néanmoins, je garde parce que surtout mes petits pouschoirs, j'aime beaucoup. Donc là, ce sont des tampons et que j'ai depuis longtemps que mes nièces ont utilisé et on voit les taouissons. Mais ce n'est pas très grave parce que moi-même, je ne les utilise plus. Donc, ça leur est réservé. J'ai une autre réserve de gomme. Ici, il faudrait que je pense à les rassembler. Des agrafes, un ruban en liège. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Non, ça, c'est rien. Je pourrais le jeter. Donc, j'essaye de tout. Et là, j'ai des petites pièces métalliques. Pardon pour le bout. Hop ! Donc, aussi bien des cadres arrondis ou rectangulaires. Des petits ciseaux. Enfin, j'ai plusieurs pièces. Des ciseaux, un engrenage, une jolie clé que j'adore. Hop ! Cadre et engrenage. Voilà, j'ai différentes pièces, horloge, petites clés que je garde. Et j'adore, de temps en temps, venir y faire pouiller dedans. Donc, ça, pareil, art journal, junk journal ou scrap et tout ça, ça me servait bien. Le scrap, j'en étais très, très peu. Je crois que je n'ai jamais totalement abouti à un projet en scrap. Je m'en servais du scrap pour mon junk journal, des techniques de scrap. Il faut que j'en refasse du junk journal même si ça prend un temps fou, un temps énorme. Mais j'avais adoré faire ça. J'adore la papeterie et tout ça. Alors, j'essaye de ranger à peu près comme ça l'était. Donc là, c'est un tiroir que j'utilise moins si ce n'est pour mon pour mon gesso transparent. J'ai besoin que tout soit rangé et organisé même si j'ai des phases de bazar dans mes élans créatifs pour le coloriage. Mais j'ai besoin de savoir où sont mes pièces, où sont mes affaires. Voilà, c'est quelque chose et que ce soit bien rangé. C'est quelque chose d'important pour moi. Bien rangé, que tout soit à sa place et organisé et que ça reste joli. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi d'important. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la bibliothèque, au côté de la bibliothèque que j'ai réservée pour mon coloriage. De toute façon, la bibliothèque met à 90% destinée. Mon mari y a mis 2-3 livres de bricolage qu'il a acheté et un livre de recettes qu'il avait qu'on n'utilise pas. Donc, je lui dis peut-être qu'il faudrait le vendre mais il ne veut pas le vendre. Donc, c'est à lui. Il en fait ce qu'il veut. Ah, je n'ai pas remis mon taille crayon. Alors, je n'ai pas bien repangé. Ouh là là, ça ne va pas passer. Ah oui, je le garde ça aussi parce que c'est un petit poisson que m'avait fait ma nièce avec un petit jeu qu'elle avait. C'est des petites billes à coller et à humidifier. Voilà, tout va trouver sa place sans déborder. On y arrive. Maintenant, on va passer côté bibliothèque. Je vous montre la bibliothèque, ma bibliothèque. les étagères qui me sont destinées, ce sont celles-là, les trois-là et celle-ci. Donc, on part pour ces trois-là. En bas, c'est le bazar, c'est le côté des enfants. Donc, mes nièces, quand elles viennent ou mon neveu, souvent, ils viennent plonger dans ces livres et en fait, c'est très très bas pour moi et du coup, je me suis résignée à ne plus le ranger. Tant pis, c'est en bas, c'est en bazar, ce n'est pas grave. Je vais me rapprocher de la bibliothèque pour que vous puissiez bien voir le côté des livres. On se retrouve de plus près. Je filme avec mon téléphone. J'espère que ça ne va pas trop bouger. Donc, sur l'étagère où je mets mes livres de coloriage, donc, on commence là, ici, avec un catalogue d'albes, mon à et Paul, mes spécial effects, un livre de coloriage hop, je ne sais pas si vous allez voir la couverture, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas allée encore dans celui-ci, donc, Baby Animals qui est vraiment tout mignon. Mon mystère, je pense que ça sera le premier et le dernier que j'achète parce que je n'y vais pas tant que ça. En fait, je l'avais acheté quand j'avais été hospitalisée, je me sentais fatiguée, donc je m'étais dit que c'était une bonne alternative pour quand même colorier et finalement, quand je suis très fatiguée, je vais plutôt sur mon Diamond Painting mais en tout cas, je le ferai tranquillement. Mon Jasmine Beckett, Griffith, mon Fairy Tail, enfin voilà. Donc, les livres de coloriage, vous les connaissez en général. Ok, là, ça fait un petit peu bazar, il faudrait que je trouve une autre astuce, ce sont mes palettes soit d'aquarelle, soit de gouache, soit d'acrylique. Bon, là, ce sont 3, 4 assiettes qu'il y a là. Au début, je n'avais pas de palettes, donc je me servais de mes assiettes comme de palettes. Bon, là, il faut que je les finisse totalement, vous savez, je répugne, répugne à gaspiller, et du coup, il y a des endroits où il me reste encore de l'aquarelle et bon, voilà, il faut que je m'en occupe parce que ça sera plus propre une fois que j'aurai plus que la fleur en céramique et mes palettes en plastique. En dessous, donc là-dedans, j'ai en général mes livres de coloriage, mes livres de peintre et autres carnets de test. Donc là, je vous l'avais montré dans mon haul il n'y a pas longtemps, un carnet, enfin, comment ça s'appelle ? Des papiers pour faire du scrap, sauf que je ne m'en sers pas forcément pour faire du scrap. Voilà, j'ai mon papier Arche pour l'aquarelle, mon, comment ça s'appelle ? Mon vitreau, tome 2, le forêt, le histoire éternelle et j'ai les vilains là sur mon, sur ma table de coloriage, je suis en train de colorier dedans. Petite nouveauté ! Voilà, il a intégré ma, ma, ma bibliothèque et sublime quoi. Bon, bref, je vous en reparlerai. Là, j'ai du papier Penton, un carnet que j'avais acheté à Action qui m'aide pour faire mes tests. Le, Femmes et Fleurs que j'ai jamais, j'ai jamais colorié dedans, je ne sais pas si je ne vais pas le revendre. Là, j'ai des cahiers. ça, c'était mon cahier d'ancien nuancier mais ça ne l'est pas du tout. C'était les carnets scolaires et le crayon dessus, ça ne va pas du tout. Donc, un autre carnet que j'avais gagné, oupla, à une commande de géant des beaux-arts. Enfin, voilà, donc là, après, il y a du papier craft, mon, Karolina Kwiatkowska, mon Gradia Salvo. Là, j'ai des livres de peintres, mes peintres préférés. Ensuite, j'ai des livres que j'avais avant quand je dessinais sur le paysage ou sur le paysage aussi. Ah non, livre aquarelle, livre à dessin. Donc là, différents carnets dont je, que j'utilise pour, pour, pour dessiner ou pour faire des tests. Autre papier aquarelle, là, elle n'est pas très bien rangée ma bibliothèque. Un livre que je vous avais présenté dans mon dernier live, Dessiner et peindre le pays des fées. Voilà, différents carnets aquarelles. Des livres sur l'aquarelle et puis voilà, quoi, après des carnets. Voilà. Donc, j'essaye de ranger, de tenir la bibliothèque le plus rangée possible puisqu'elle donne dans le, dans le salon. Mais bon, avec le matériel et tout ça, c'est pas toujours facile et on y arrive au matériel. Donc, j'ai deux trousses normalement, sauf que là, l'autre trousse, je l'ai sur mon bureau. Donc là, c'est une trousse de Polychromos et d'Albrecht Dürer. J'ai 60 Albrecht Dürer et quelques Polychromos. je mets dedans également les Black Widow que j'ai pour le teint. Là, j'ai une trousse où je mets... Voilà, pardon. Et je suis en pyjama. Alors, il est 9h du matin. Voilà, je suis en pyjama et je fais le haul. Donc là, ça va peut-être être un peu sombre mais c'est ma trousse des... comment ça s'appelle ? Des Twin Markers de chez Action. Hop ! Il y a mon toutou qui est ici. Là, j'ai une plante qui est en train de crever. Je ne sais pas ce qu'elle a. Donc, j'essayais d'arrêter de l'arroser parce que, ben voilà quoi, je n'ai pas envie qu'elle crève mais je ne sais pas trop ce qu'il lui faut. Si c'est de l'eau, pas d'eau. Donc, je vais essayer de lui remettre de l'eau cet après-midi. C'est mon mari qui me l'avait offert pour une fête. Du coup, je regrette qu'elle crève. Là, il faut que je vais essayer de l'arroser, dans un magasin de plantes pour voir si je peux la sauver. Et là, j'ai mon toutou qui dort tranquillou pendant que je fais ma vidéo. Je ne vais pas le réveiller. Je pense là qu'il dort bien parce que je suis à côté de lui. Il ne s'agit pas c'est qu'il dort bien. Autre trousse où j'aimais les... Comment ça s'appelle ? Les encres de chez Action. Autre trousse où j'ai les... les crayons aquarellables, les feutres aquarellables qui sont vraiment très très bien. Je vous les commande les brush markers. Et dans cette trousse, j'ai également les paint markers. Allez, s'il te plaît, fais le focus. Oui, oui. Bon, il ne veut pas. Paint markers, ça y est. Donc, ce sont les dupes des Posca. Des feutres Posca qui sont pas mal. Ils sont pas mal. Je trouve que la mine est un peu grosse. Mais... Et les verres tournent vraiment sur du bleu, sur des verres bleus. Il n'y a pas vraiment de verres... Enfin, voilà. Je trouve que les verres ne sont pas très... ne sont pas très... Enfin, voilà. Que le nuancer des verres n'est pas suffisant à mon goût. Hop ! Voilà. Mais malgré tout, ça ne m'empêche pas de les utiliser. Ensuite, bon, là, j'ai mes bruchot. Par-dessus, j'ai également mes... Ah, comment ça s'appelle ? Mes panpastels. Mais bon, là, je suis en train de les utiliser. Ça s'est cassé la figure. Ça n'aurait pas dû. Donc là, j'ai ma petite boîte de washi tape. Une palette d'accorel qu'on m'avait offert. Il y a un petit peu. Je m'en sers également. Il y a des couleurs qui sont très intéressantes dedans que j'aime beaucoup. Donc, après, tout ce qui est pastels, j'ai mes vieux pastels lorsque j'avais, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans que je coloriais. Enfin, je dessinais beaucoup et je peignais beaucoup. Voilà. Donc, je les garde. Ils sont vraiment secs. Là, maintenant, ils ne sont plus au top mais je les garde. J'ai donc les pastels de chez... Voilà. Pareil, c'est des pastels quand j'étais plus jeune. j'ai les pastels de Jen Davenport qui ressemblent un petit peu aux pan-pastels. Hop. Donc là, ma boîte de Crétacolor que je ne vous conseille pas forcément. Je trouve que les pastels ne seront pas... Voilà. C'est moi qui ne sais pas l'utiliser mais en tout cas, à mon avis et d'après mon utilisation, je ne vous le conseille pas vraiment. Donc là, toujours, quand j'étais plus jeune que je dessinais beaucoup. Donc là, tout ce qui est pastels, pastels gras, là, c'est une boîte de caran d'âche mais dedans, j'y mets mes pastels gras de Sennelier et une boîte de crayons de pastels de Faber Castell. Voilà. Là, j'avais acheté ça chez Action. Je ne vous conseille pas forcément Pearl Glue. Les Pearl Glue en fait, sont trop liquides. Du coup, ça coule beaucoup. Il vaut mieux le mettre sur une palette à côté et peut-être après avec une pointe fine venir faire ce qu'on veut. Et là, pareil pour la colle pailletée. Je m'en sers quand même parce que je n'aime pas avoir du matériel et ne pas l'utiliser mais ce n'est pas génial quand même. Ensuite, ici, j'ai une palette aquarellable mais irisée qui fonctionne très très bien mais depuis que j'ai celle de Van Gogh, du coup, je l'utilise beaucoup moins. Hop, la autre set de Perle Glue et de colle à paillettes. Ici, j'ai j'essaie de ne pas faire tomber. Allez, vous, venez sur mes genoux. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas rangé. Je le range de suite. Je n'aime pas quand les choses ne sont pas rangées. Pardon. Pardon, j'en profite pour faire du rangement. Donc, ça, c'est ma palette Van Gogh. Voilà, palette aquarelle irisée, des paillettes libres de chez Action. Alors, ça, je l'utilise beaucoup dans mes coloriages. je les mélange à deux la colle et par endroit ou sur tout le fond, je peux rajouter la colle à paillettes. Ça marche trop trop bien. Si vous ne connaissez pas de la colle à paillettes à fabriquer maison, c'est sur la chaîne de Rose Cocon. J'essaierai de vous... Ah ouais, mon vernis est bien parti. J'essaierai de vous mettre le... de vous partager sa vidéo qui est vraiment hyper intéressante et elle nous montre des coloriages sublimes qu'elle a fait avec cette technique. Donc, ça, je vais le mettre là. Ici, j'ai ma trousse de wax Craydon. Voilà. Je l'utilise pas mal parce que franchement, elle est pas mal. Je l'aime moins aquareller. Je trouve que ça laisse des traces aquareller mais c'est peut-être moi qui ne sais pas m'en servir. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'aquarellent et qui l'aiment bien. Sinon, je l'utilise comme un pastel gras à sec et j'aime beaucoup, beaucoup. C'est comme les pastels gras en fait. Et vous avez 36 couleurs et les couleurs sont très, très jolies dedans. Je l'ai trouvé sur Amazon et je crois qu'en ce moment, elle est en rupture de stock. Sur Amazon. Elle était à un moment aussi, il me semble, sur le site Lives in Color mais pareil, en rupture de stock également. Je ne l'ai pas retrouvé. Ensuite, vous avez un carton que j'ai récupéré et on va venir sur ma table de cuisine. Je vous emmène avec moi avec vue sur mon carton. C'est sublime. Alors, dedans, en fait, j'ai toute mon aquarelle. Donc, ma palette Sennelier que j'aime beaucoup. Mes palettes Art Philosophy pour le teint. Je crois que c'est la Decadent Pies. C'est ça. Et j'en ai une autre, c'est la Vintage Pastel. Donc, après, j'ai celle de Jane Davenport, la palette transportable. Et ensuite, j'ai de l'acrylique là, de la gouache qui n'a rien à faire là. Et, voilà, là après, j'ai tous mes tubes d'aquarelle. Voilà. Et j'aime beaucoup rajouter l'aquarelle dans les coloriages. quand l'album de coloriages permet d'utiliser l'aquarelle. On retourne dans ma bibliothèque. Hop ! Alors là, j'ai les les bouteilles de peinture Creative Paint de chez Action de la marque Avec. Et je les utilise pas mal dans mes coloriages. J'aime beaucoup ce noir qui, si je ne me trompe pas, est pailleté et ça fait très joli. Par contre, il n'est pas suffisamment opaque. Il faut mettre une couche de peinture noire derrière et vous rajouter cette peinture là, nacrée. Ça fait trop joli. Donc, il y a 5 paquets et je les ai tous les 5 et j'aime bien les utiliser. Alors, pas forcément sur tout le coloriage mais en touche. Puis, ça fait un peu de patouille et moi, j'aime bien patouiller. Ensuite, on va passer sur une autre étagère de ma bibliothèque. Oui, j'ai une, deux, trois, quatre étagères pour mon coloriage. Du coup, alors ici, il n'y a pas grand chose. je me recule un peu. Vous avez certains de mes livres mais ici, dans le coin, caché, je mets ma webcam que j'utilise pour les lives que je cache derrière une bougie que m'avaient offert mes enfants pour Noël quand ils étaient petits. Voilà, donc là, ma petite décoration d'automne. J'y suis allée soft ce mois-ci. Là, je mets mes Derwent Drawing finalement parce que avant, je les mettais sur mon bureau mais quand j'ai besoin d'incliner ma table, je les mets sur la petite tablette attenante à mon bureau et il y a quand même beaucoup de choses et j'ai peur qu'ils tombent. Alors, le bocal peut-être a changé, ce n'est pas très joli mais je trouve que dans l'étagère ça va, ça ne fait pas bazar et puis ça emmène une petite pointe d'artiste. Voilà, j'aime bien. Ensuite, on descend, donc pareil, on est sur la dernière étagère que j'ai utilisée pour le coloriage. Alors, ici, on a mon carnet de nuancier. Derrière, j'ai caché le flacon de Clairefontel Pastel Révolution pour fixer le pastel. Bon, pour l'instant, je n'en suis pas super contente mais je l'ai peu utilisé donc il ne faut pas se fier à mon avis. J'ai mis des feutres, il faut que je trouve une autre place que j'ai reçue avec mon bullet journal. Ça aussi, je vous l'avais filmé dans mon hall. Je vous mettrai peut-être en petit i. je l'avais essayé dans ma précédente vidéo, ça n'a pas marché, je ne sais pas ce que j'ai fichu. Ici, j'ai une boîte où je mets tout ce qui est acrylique et gouache. Donc, je ne vais pas vous l'ouvrir, c'est des tubes d'acrylique et de gouache. Ici, j'ai mes aquamarkers de chez Action qui sont vraiment bien, je vous les conseille, donc que j'utilise très très souvent dans mes coloriages. et en dessous, un petit, je pousse la guirlande, et en dessous, des tiroirs. Je pense que je vais en acheter d'autres tiroirs parce que je trouve que c'est pas mal du tout. Et dans ces tiroirs, je les avais achetés à la base pour mettre les pastels gras de chez Nellier, mais je n'ai rien à comprendre en achetant. Et du coup, j'y mets mes luminances et j'adore cette façon de ranger parce que finalement, j'ai rangé par couleur bleu, vert, marron. Il y a d'autres couleurs en dessous, jaune, orangé. Et quand j'ai envie d'utiliser mes luminances, en fait, je déplace le casier sur mon bureau et souvent pour mes lives, d'ailleurs, j'utilise les luminances parce que le casier, donc là, vous avez peut-être l'impression qu'il prend beaucoup de place, mais il n'en prend pas tant que ça. Et voilà, je trouve ça super comme type de rangement. Et puis, je trouve que c'est joli donc je risque de renouveler mon achat. Donc là, il y a tous les gris noirs et comment ça s'appelle ? Mélangeur. Là, je n'ai plus le nom. Voilà. Là, j'ai des feutres de chez Action. Voilà. Que j'ai utilisé dernièrement pour un coloriage que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo pour le Mystique Miss 8. J'ai mes Néocolor 2. Oups. Alors, je n'ai pas bien remis. Voilà, c'est bon. Et troisième tiroir. Bon, décidément, à une main, ce n'est pas facile. Pardon. Troisième tiroir où, là, j'ai encore des Néocolor 2. voilà, des pastels, des crayons pastels de chez Faber Castell. Voilà. Et toujours mes crayons de chez Action, enfin, mes stylos de chez Action. Alors, ils traversent. Ce sont des stylos d'alcool. Mais j'ai de plus en plus de livres de coloriage où, comment dire, il n'y a pas d'illustration au verso. Du coup, ça permet d'utiliser ce matériel de feutre qui traverse. Alors, comme je n'ai pas énormément de place, même si je suis chanceuse, j'ai quand même beaucoup de place pour mes coloriages. Derrière, je cache un pot à paillettes. J'en ai un doré, un cuivré. Donc, c'est des paillettes que je n'ai pas utilisées encore. Honte à moi. J'ai... Pardon, je vous fais trembler là. J'ai mon pot où j'ai cueilli. Alors, attendez. Pareil, je vous pose sur mon pyjama. où j'avais cueilli des fleurs d'hortensia. Donc, il y en a qui sont bordeaux et vertes. voilà. Là, vous avez les moins jolies entre guillemets. Et je les mets dedans et de temps en temps, j'aime bien les rajouter soit dans mes coloriages, soit dans mon bullet journal. Il faut que je vous montre d'ailleurs ce que j'avais fait après coup dans mon Imaginary Friends de... Un mince, comment il s'appelle ? Karolina Kubikowska parce que sous un sous un coloriage que j'ai fait, j'ai écrit automne, j'ai mis... Enfin, voilà, il faut que je vous montre. Je cache également mon poudre. Alors, pardon. Et je cache également mon poudre. Voilà, comme ça, c'est du matériel j'ai envie de dire pas très joli mais qui est caché pour que ça ne fasse pas trop des ordres. Eh bien, voilà, je pense que je vous ai tout montré pour mon bureau tour. Là, j'ai des livres Lily que je lisais quand j'étais jeune adolescente. Voilà, avec ma cousine, on faisait la collection donc je ne les lis plus mais je les garde, voilà, par nostalgie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, vous en connaissez un peu plus sur moi, sur mon rangement et puis sur mon organisation coloriage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut !